On va procéder au déballage du dombré composteur. On va mettre de côté toutes les pièces. Ça c'est le pain, on verra après. C'est un pain de fibre de coco. On va mettre différents éléments de côté pour l'instant. On déballe tout. Chaque fois on peut recevoir une rondelle et un écrou papillon. Pas besoin d'outils. Ça se visse à la main. Pas à peine de forcer, ça ne sert à rien. On a monté les roulettes sur notre support. On va prendre cette partie qui est en fait ni plus ni moins qu'un couvercle. Et on va l'insérer dans les rainures du support à roulettes. Vous voyez, ça rentre impeccable. Ensuite, on va mettre le dernier couvercle à côté. On va prendre la partie qui va servir pour la réception du long grité. Et je vais monter le robinet. Je termine de visser le robinet. Voilà. On regardera que sur le robinet, on a une position on, une position off. C'est écrit dessus. Par défaut, moi je le laisse en position on. Donc voici la réception du long grité. On va donc placer un premier étage. A l'intérieur duquel je vais placer une feuille de papier journal. Le papier journal en fait va servir. Tout à l'heure quand on va mettre la litière pour les vins. Il se trouve que c'est de la fibre de coco qui est très fine. Et si je ne mets pas la feuille de papier journal, la fibre de coco va tout simplement passer à travers le tamis. Et c'est pas vraiment ce que l'on fait. Donc au préalable, je vais couper le pain de coco en deux. Et j'y verse un litre d'eau. On va le laisser un petit pot s'imbiber d'eau. Bien sûr le volume va changer. C'est le but du jeu. On va le laisser reposer un petit peu. Voilà. C'est pas détrempé. C'est juste humide comme il faut. C'est pas collant. Vous voyez c'est relativement souple. Voilà. Donc là on a quelque chose, une litière qui est vraiment parfaite. Et juste avec la moitié du pain, on obtient quand même un volume assez sympathique. Donc l'étape suivante consistera à placer notre fibre de coco à l'intérieur du premier étage. On récupère bien tout. Donc, si on avait les verres, c'est l'étape à laquelle on les passerait à l'intérieur du lombé composteur. Une fois qu'il est vert, de suite, on va placer une feuille de papier journal pour couvrir le tout. Tout simplement parce que la feuille de papier journal reste à ce jour encore obligatoire. Et d'une parce que c'est ce qu'on a trouvé encore de moins cher. Et de deux, tout simplement parce que la feuille de papier journal va servir de régulateur d'humidité. Voilà, donc nous avons fermé le couvercle. On voit donc qu'on conserve à côté les deux éléments que l'on ne placera que lorsque le compost arrivera. Alors, vous voyez, on a un épaulement. En fait, c'est la limite d'encastrement de l'élément supérieur. Cet épaulement va nous servir de guide. Quand le compost n'est pas la nourriture, le compost arrivera environ 1 cm au-dessus de cet épaulement. A ce moment-là, on placera l'élément supérieur. Quand on placera l'élément supérieur, on ne mettra pas une feuille de papier journal dans le deuxième étage. D'accord ? Si on attend d'être à 1 cm au-dessus de l'épaulement, c'est tout simplement parce que le compost va continuer à travailler et le volume va diminuer. De ce fait, si on n'attend pas d'être à 1 cm dessus, lorsque le compost va diminuer, les verres vont se retrouver avec un espace d'air et de vide trop important entre le compost et l'étage supérieur. En admettant que nous ayons nos trois étages de plein, la procédure pour pouvoir récupérer le compost consiste à mettre le premier étage, donc celui dans lequel on place la nourriture, complètement en dessous. On va maintenant prendre un des étages. Vous voyez, on voit que le compost est quand même bien en maturation, puisqu'on ne retrouve plus aucune trace de déchets que l'on aurait pu mettre à l'intérieur. Mais on constate qu'il y a quand même pas mal de verres. Donc, la règle consiste à laisser ouvert le lombricomposteur comme ceci, le mettre un petit peu au soleil, car les verres n'aiment pas du tout la lumière, vont tout simplement descendre et se retrouver donc dans le compartiment où il y a toute la nourriture à la lumière. On va pouvoir gratter un petit peu pour les embêter parce qu'il y a toujours des retardataires. Le fait de les enlever, ils vont de suite se précipiter et descendre comme on le souhaite dans l'élément qui contient toute la nourriture. Une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de récupérer le compost avec un minimum de verres. Bien sûr, s'il y en a deux ou trois, quand on en est à trois étages, on n'est plus à deux ou trois verres près. Donc, on enlève notre élément et on se retrouve et vous pouvez voir qu'on a récupéré beaucoup de verres. Voilà, un lombricomposteur qui est en plein fonctionnement. On a énormément de verres à l'intérieur. Après quelques mois d'utilisation, on va pouvoir obtenir ce qu'on appelle l'ombrité. Ce lombrité est en fait ni plus ni moins que de l'engrais liquide qu'il faudra diluer un volume pour dix volumes d'eau. Très important car c'est très riche et très puissant. Si jamais vous ne le diluez pas avec de l'eau, si vous en mettez dans vos plantes, vous risquez de les brûler tout simplement. Une fois la mise en route effectuée, dans l'idéal, on essaiera de le placer soit dans la cuisine ou à proximité. N'importe comment, on a des contraintes de température, donc surtout ne pas le mettre ni sur un balcon ni à l'extérieur en tout cas. Sachant que les verres seront au maximum de leur capacité entre 15 et 25 degrés. C'est un impératif. Entre 5 et 15 degrés, les verres vont ralentir. De 25 à 35 degrés, pareil. Ils seront très 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 faibles puisque comme nous, quand il fait trop chaud, on bouge beaucoup moins. Par contre, au-delà de 35 degrés et en dessous de 5 degrés, on a des risques de mortalité. Si le nom du comporteur tourne bien, aucune odeur, aucune nuisance ne doit s'en dégager.